Le grand direct des médias Jean-Marc Morandini Avec le fait média du jour c'est ce dérapage de communication Dérapage de communication du patron des Pâtes Barilla Dans une interview à une radio italienne il a déclaré ne pas vouloir faire de publicité avec des homosexuels Parce qu'il aime la famille traditionnelle Résultat, appel au boycott mondial des Pâtes Barilla On en parle avec vous Bastien Milot, bonjour Bonjour Jean-Marc Vous êtes notre spécialiste en communication Alors justement on essaie de revenir sur ce qui s'est passé hier Et ce plantage de communication Ah oui un vrai plantage et vous le savez Jean-Marc en communication Un grand patron c'est un peu l'emblème de son entreprise Celui qui en illustre les valeurs et qui doit être en quelque sorte un ambassadeur On ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas de Guido Barilla Président de la marque éponyme Qui a fait une vraie sortie de route à la radio au cours d'une émission satirique Alors je vous resitue un peu le contexte La conversation tourne autour de l'homosexualité dans la société Et monsieur Barilla déclare Je ne ferai jamais un spot avec une famille homosexuelle Notre famille est de type traditionnel La femme y occupe un rôle fondamental Alors c'était qu'une entrée en matière pour le moins maladroite Mais poussée dans ces retranchements par les animateurs de l'émission Et bien le président de la marque a enfoncé le clou Avec une deuxième déclaration tonitruante que je vous livre Si les homos aiment nos pâtes et notre communication Ils peuvent les manger Sinon ils peuvent manger d'autres pâtes On ne peut pas toujours plaire à tout le monde Voilà qui a le mérite d'être clair Alors c'est vrai quand on pense aux pubs des pâtes Barilla Elles sont souvent très soignées Mais avec un certain conformisme Le stéréotype de la belle brune italienne Qui prépare avec amour un plat de pâtes Avant que son mari et ses enfants ne la rejoignent à table Ou encore cet autre axe de communication de la marque Avec le slogan Créer chaque jour votre histoire d'amour Avec un couple hétérosexuel passionné et très amoureux En train de préparer ses spaghettis Bref, monsieur Barilla a commis une très très grosse bévue Qui n'a pas manqué d'être immédiatement relevé Justement face à ces déclarations La réaction des réseaux sociaux a été instantanée Oui, et comme souvent les réseaux sociaux ont joué à la fois le rôle de sentinelle et d'alerte En pointant les propos jugés homophobes de Guido Barilla Très rapidement l'info a dépassé les frontières italiennes Et ces déclarations ont été diffusées et vertement critiquées dans l'Europe entière Via Facebook et Twitter La spirale infernale a détruit très rapidement des années d'images d'une marque Soigneusement élaborée par des publicitaires Avec ce bad buzz qui a été relayé évidemment avec virulence par les internautes Pour critiquer l'entreprise Cela a été notamment le cas avec des associations homosexuelles Dont une qui s'appelle Equity Italia Qui a appelé au boycott mondial de tous les produits de la marque D'autres ont utilisé l'arme de l'humour en créant une contre-campagne Baptisée « Nous sommes tous faits de la même patte » C'était pas mal trouvé Et les politiques enfin s'en sont mêlées Avec rien de moins que la présidente italienne de la Chambre des députés Qui a dénoncé les stéréotypes sur la maman qui sert toute la famille à tabler Donc un plantage total Et une marque qui doit mettre en place en urgence une com de crise Avec ce qui est le traditionnel communiqué d'excuses de Guido Barilla Si mes déclarations ont généré des malentendus Ou si elles ont heurté la sensibilité de certaines personnes Je le regrette Il a ajouté qu'il avait seulement voulu soulever le rôle central de la femme A l'intérieur de la famille Bien le moins qu'on puisse dire C'est que c'est réussi Il aurait dû tout simplement apprendre à tourner cette fois sa langue dans sa bouche Car même avec ses excuses L'image de la marque a été impactée par la polémique Alors ce qui est étonnant quand même Bastien C'est que d'autres marques n'hésitent pas à mettre en avant des couples homosexuels Dans leur campagne de pub Oui je remarque Parce que la pub vous le savez Elle met en avant une image contemporaine de la société Pour que les consommateurs puissent s'identifier Donc elle est plutôt en avance Et en Italie Notamment Ikea en 2011 Avaient installé une campagne Où deux hommes se tenaient par la main Avec un sac de la marque En indiquant Nous sommes ouverts à toutes les familles Elle avait suscité une petite polémique Et en France Dès 2004 La marque de lessive Vizir Avaient mis en scène un couple gay Qui discutait de l'efficacité d'une lessive au savon de Marseille Preuve que les codes traditionnels des pubs Peuvent jouer pour les couples hétérosexuels ou homosexuels La leçon de tout ça C'est que pour un produit de consommation courante Quand on veut bien communiquer Mieux vaut toujours fédérer qu'exclure Vous avez bien raison Merci beaucoup Beste amieuse